La soirée d'hier soir de Neymar, est-ce qu'une simple provocation de la part de Neymar suite à la sortie de Kélène Mbappé ou un cas désespérant ? A cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle enregistre, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Le professeur Verdier est démuni. Il a choisi le cas désespérant. Étienne Moati a peut-être un autre regard. En tout cas, pour vous, c'est de la provocation. Absolument. Cas désespérant, Frenic Verdier, vous commencez. Neymar a un passif qui commence à être très important. On l'a fait venir pour 222 millions en 2017 pour justement être bon dans les grands matchs de Coupe d'Europe. Il a très rarement été bon en huitième ou en quart de finale des champions. Là encore, mercredi, il a été mauvais, mardi, face au Bayern. Il est mauvais et au lieu de raser les murs comme un joueur normal le ferait ou un joueur assez encombré du thalamus, ce qui n'est peut-être pas son cas, il se met en spectacle comme ça, il se met en spectacle, il fait une story. Voilà, c'est vrai que sur le fond, ce n'est pas dramatique, mais il y a tellement de choses derrière que c'est catastrophique. Attention, ce qui est dramatique, c'est que vous dépassiez le chrono. Provocation, c'est l'interprétation, la lecture d'Étienne Moati. Déjà, il faut corriger un petit peu ce que dit M. Verdier. Neymar, il a été aussi très bon dans les matchs de Ligue des champions et c'est lui qui emmenait le Paris Saint-Germain jusqu'en finale de la compétition. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En début de la saison, Neymar, c'était peut-être le meilleur joueur du championnat de France. Donc, c'est vrai qu'il a des écarts. Il a une attitude qui est parfois provocante, provocatrice. Mais la caricature, moi, je n'aime pas ça. C'est une provocation. Est-ce que c'est désespérant ? La carrière de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est sinusoïdal, mais il est aussi très bon parfois. Quand on gratte, moi, je gratte aussi. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Trois de boîte, trois de fer. Ok, d'accord, si tu y vas, tu iras au McDo. Ok, cas désespérant pour Frédéric Verdier, provocation pour Étienne Moati. Le président est demandé. C'est un cas désespérant ? Non, ça vous désespère ? Voilà, c'est un peu du dépit amoureux, un peu de colère, mais un peu de dépit amoureux de la part de Frédéric. Non, mais j'irais plus sur la provocation et quoique, parce que sa vie, c'est Walt Disney, c'est des hauts, c'est des bas, c'est Peter Pan, c'est Jason Bourne, intraçable, il fait tout. C'est Neymar. Les mecs le critiquent. Mais s'il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça dans toute sa carrière. Neymar, c'est un joueur à part. C'est dur à accepter parce que tu paies ta place, tu parles de 227 millions, mais Neymar... 22. 222 millions. C'est la clause. Oui, mais il ne sera jamais régulier, malheureusement. Et l'équipe du Brésil, en pâtie, il sera blessé, il sera un génie. Parfois, voilà, c'est Michel-Ange, il fait des esquisses, il fait des gribouillages et parfois, il fait des traits de génie exceptionnels. On paie pour voir ce joueur, mais il agace. Mais tu ne le changeras jamais. Parce qu'au Brésil, tout le monde sait que c'est un enfant. Il ne gère pas ses émotions, il peut pleurer devant du monde sur certaines situations. Vous n'êtes pas désespéré, vous, malheureux ? Donc c'est de la provocation ou pas forcément de la provocation ? Parce que j'ai du mal à répondre parce que... Ah bah, le 50-50 alors. Non, mais comme vous tous, je suis sûr que vous allez me rejoindre. C'est sa nature profonde. Oui. Alors, il aurait fallu qu'il ait peut-être un autre entourage, une autre éducation, mais profondément, il est comme ça. Il est joueur. C'est 50-50 en fait, là. Voilà, le... Mais moi, ça me... Non, mais désespérant. Vous ne l'êtes ni désespérée, ni la provocation. Moi, je suis derrière lui. Je crois qu'il penche pour moi, même si le présentateur essaye d'en faire un match nul. Non, je suis derrière lui, moi, Neymar. C'est des mecs qui me... Enfin, bon, qui... Etienne s'en fout, il aimerait bien que vous soyez derrière lui. Et pourtant, je ne vais pas... Tu vois, je ne suis pas allé en boîte de nuit. J'étais plutôt un moine qu'un mec qui allait danser, qui ne suivait pas. Donc je pourrais... En même temps, il n'y a pas de débat sur ta carrière, mais ce n'est pas grave. Mais non, mais je sais que je n'en ai pas eu, mais toi, je ne sais pas... C'est dommage, vous venez de faire ce point, comme ça, on va expliquer. C'est pas long. À un moment donné, comme on dit, quand c'est un peu trop long, ce n'est pas long. Non, mais ce n'est pas grave. Un bourg pif en pleine paix, quand même. Voilà. Ce n'est pas possible. Régis, est-ce qu'on doit reprocher à Neymar son hygiène de vie ? C'est un peu le... Je suis d'accord avec les 50-50 d'Éric, mais j'ai une lecture assez différente. Sur la provocation, je pense que c'est une provocation qui s'adresse directement à Kylian Mbappé. Bien sûr. Kylian Mbappé, tu n'es pas mon entraîneur, tu n'es pas mon président, tu n'es même pas mon capitaine. Et ce n'est pas toi qui va me dire que je dois sortir, manger, dormir, me brosser les dents ou manger des carottes râpées plutôt qu'un hamburger. Donc, le FC Mbappé, pour tous les autres, mais pas pour moi. Quand toi, tu fais signer le contrat que tu veux, que tu demandes à tirer les pénaltys alors que je les tire dix fois mieux que toi, tout ça, ça fait partie d'un système dans lequel Neymar ne peut pas adhérer. Et Neymar ne peut pas admettre que Mbappé lui dise d'aller se laver les dents et d'aller dormir à 22 heures. Donc, il dit à Mbappé, il fait une story pour dire à Mbappé, écoute, mon petit garçon, moi, je vais au poker et moi, je vais au fast-food. Donc, ça, c'est de la provocation. Après, là où je suis d'accord avec le côté désespérant, c'est que quand un truc comme ça t'arrive, mais tu laisses pisser, tu laisses courir, tu fais comme Messi. Messi, il a 36 ans, c'est un père de famille, il ne s'occupe pas de ces choses-là. Il va probablement quitter Paris parce que le FC Mbappé, ça ne lui convient pas, mais il ne réagit pas et il ne fait pas une story. Donc, la provocation, oui. Le cas désespérant, oui, parce que ce garçon sera définitivement immature à mes yeux. C'est un débat qui m'a fait relire un peu le contrat de Neymar. Enfin, le contrat de Neymar, je m'enflamme un peu. Ce qu'il gagne, on va dire, par an. Déjà, c'est un contrat qui court jusqu'en 2026. Pour la seule saison dernière, j'ai relu les salaires de l'équipe qui sont parus l'année dernière, c'était le 22 mars dernier. Paris lui a versé un salaire, pour la seule saison dernière, de 48 millions brut. C'est donc la source d'équipe. C'est net. Quand il y a des enjeux qui sont, mais alors, faramineux, est-ce que, on va dire, les attentes peuvent l'être aussi un petit peu, quoi, qu'il faut préparer le match et voilà. Évidemment. Évidemment, avec Neymar, les attentes sont immenses. Le PSG attend énormément de Neymar, a attendu longtemps, très longtemps, énormément de Neymar. Et d'ailleurs, en début de saison, il a été question de son départ parce que les attentes n'ont jamais collé avec les résultats qui sont arrivés de lui. C'est à l'intersaison, plutôt. Oui, c'est ça, l'intersaison. L'été dernier, Louis-Campo s'arrive. Ce n'est pas pareil parce que sur le début de saison, il était juste exceptionnel. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la question se pose encore aujourd'hui. Pour autant, il a fait une très bonne partie de saison et il n'est pas enterré que le Paris Saint-Germain envisage un départ à la fin de la saison de Neymar parce que les histoires se répètent. Et toutes les craintes qu'on avait émises en début d'année sont en train de se confirmer depuis le retour de la Coupe du Monde. Alors, je rejoins évidemment mes camarades. Neymar ne changera pas. Il est comme ça. Il est comme ça. Il ne changera pas. Il sera immature, peut-être. C'est peut-être le terme. Mais pour autant, ça reste désespérant parce qu'on est sur un virage après le match contre le Bayern Munich où le PSG doit être irréprochable, où les joueurs doivent être irréprochables, où le message est passé par Kianemappé. Il peut ne pas être accepté. Mais pour autant, je rejoins mes collègues. Il faut faire profit de bas à ce moment-là. Et Neymar doit faire profit de bas comme les autres. Mais il ne le fera pas parce qu'il n'est pas comme les autres. Fred Verdier m'a panté à Étienne Moïti. En tout cas, pour les téléspectateurs, c'est plus désespérant. Si quelqu'un pensait que le public allait défendre Neymar... C'est plutôt...